Musique Bonjour les enfants, comment vous allez ? Comme Chavot approche et qu'à Chavot on lit la Béguilat Route, alors je me suis dit que ce serait une très bonne idée de vous raconter l'histoire de Route à Moivir. C'est une très jolie histoire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors vous êtes d'accord les enfants ? Alors asseyez-vous bien, je commence. Cette histoire se passe à l'époque des Chauvetim. Ah, quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Les Chauvetim, qu'est-ce que c'est ? Oh, alors je dois vous raconter ce que c'est les Chauvetim, ouais. Oui, 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 vous inquiétez pas, je vais vous raconter. Voilà, alors pour que je puisse vous raconter ce que c'est que les Chauvetim, il faut qu'on reprenne depuis le début. Euh... N'est-ce pas que vous savez les enfants que l'ébné Israël, ils sont restés pendant 40 ans dans le désert ? Ouais, bah oui, je sais bien que vous savez, hein. Et bah vous savez ce qui s'est passé après les 40 ans dans le désert ? Qui c'est qui c'est ? Bien sûr, c'est tout à fait ça. Ensuite, ils sont rentrés en hérit d'Israël. Et qui était le Manning ? Je veux dire, qui était le chef après Moshé ? Hum ? Qui c'est, qui c'est ? Nahon, bien sûr. C'est été Yéoshua. Et il y a un livre qui s'appelle « Laissez-faire Yéoshua » qui raconte comment ils ont conçu la terre. Oui, et alors après ? Et bah voilà, après, c'est la période des Chauvetim. Hum hum, c'est une période spéciale où il n'y avait pas vraiment de rois, il y avait des juges. Oui, en hébreu, juges se dit Chauvetim. Donc c'est la période des Chauvetim, la période où les juges gouvernaient Israël. Alors c'est dans la région de Bethléchem, la région du territoire de Yehuda, qui avait une famille, qui est la famille de Elim-Eler. C'était une famille très très riche, reconnue dans toute sa génération. Mais Elim-Eler, il avait un gros problème. C'est que, hum, il aime beaucoup son argent, et... Et il avait une femme, vous savez comment elle s'appelait la femme de Elim-Eler ? Hum, qui c'est, qui c'est ? Nahon, Naomi, ouais. Elle s'appelait Naomi. Et ils avaient deux garçons, un qui s'appelait... Mahlon. Et l'autre qui s'appelait... Et l'autre qui s'appelait Kylion. Voilà. Alors les enfants, vous savez qu'en ce temps-là, il y avait une très très grande famine en Eretz-Israël. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger, et le peuple s'était beaucoup beaucoup appauvri. Et quand le peuple s'est beaucoup appauvri, il se tourne vers les gens très riches. Et évidemment, comme vous avez compris les enfants, vers qui il s'est tourné ? Hum ? Et oui, vous avez raison. Le peuple s'est tourné vers Elim-Eler. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Elim-Eler, il était très très proche de son argent, et il s'est dit, quoi ? Si ça continue comme ça, et que je donne de l'argent à tout le monde, à la fin de la famine, je vais devenir pauvre. Et je ne veux pas devenir pauvre. Donc il n'est pas question que je continue comme ça. Vous savez ce qu'il a fait les enfants ? Hum hum, quelque chose de très très grave. Et il a décidé de quitter Eretz-Israël, et de partir en Eretz-Mohav. Ouais, il a pris sa femme, Naomi, et il a pris Marlon et Kylion, ses deux fils, et il est parti en Eretz-Mohav. Ça a été très très dur. Ça a été très dur pour l'Ebni-Israël, parce qu'ils se sont retrouvés, et il leur a manqué encore plus d'argent, et Gadej-Mohav, il n'a pas aimé ça. Non. On ne quitte pas son peuple, comme il a fait. Alors, après quelques années, Elim-Eler est mort, et Marlon et Kylion sont également morts. Et Naomi s'est retrouvée toute seule. Ouais. Non, elle n'était pas tout à fait toute seule. Parce que Marlon et Kylion, ils s'étaient mariés avec des Moabiot. Ils s'étaient mariés, il y a même des Mepharchim qui disent qu'ils s'étaient mariés avec la fille de Eglone. Eglone qui était le roi de Moab. Moab qui était un pays qui avait beaucoup d'havos d'hazard. Et donc, qui était la fille de Eglone ? Vous savez les enfants ? Qui c'est qui peut me répondre ? Ah ouais, vous êtes très intelligents. Et oui, la fille de Eglone, le roi de Moab, c'était Routa Moabia. Ce n'est pas écrit dans le texte, les enfants. C'est les Mepharchim qui racontent ça. Donc, quand Naomi s'est retrouvée sans ses enfants et sans son mari, et qu'elle a entendu qu'en Eretz Israël, à Kadosh Baruch Hu, il avait ramené l'eau, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire en Eretz Moab ? Parce qu'il faut savoir, les enfants qui allaient Mepharchim disent que Naomi n'était pas du tout contente de quitter Eretz Israël. Et donc, elle a décidé de repartir. Mais ces deux belles-filles, elle aimaient beaucoup, beaucoup, parce qu'elle avait beaucoup de bonnes médotes. Elle avait les médotes du âme Israël. Alors, Routa et Orpah, Orpah, c'était sa deuxième belle-fille, elles ont dit, non, non, on reste avec toi, Naomi. On reste avec toi. On ne veut pas rester dans un pays où les gens, ils sont très cruels. Naomi, elle a dit, mais qu'est-ce que je peux vous donner ? Je suis une vieille femme. Vous pouvez rester dans votre pays. Et il y a certainement beaucoup de gens qui seraient très contents de se marier avec vous et vous aurez des enfants avec eux. Avec moi, qu'est-ce que vous allez faire ? Et elle aura parlé, 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 à la fin. Mais oui, les enfants, vous avez très bien compris. À la fin, il y en a une qui a dit, moi, je reste. Et il y en a une qui a dit, moi, je pars. Orpah, elle a dit, je pars. Et Rout, elle a dit, je reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada